Tout d'abord, comme tout le monde le sait et vous le savez bien, j'ai une grande partie de moi qui est français de par le fait que je suis né ici et que j'ai grandi ici, mais aussi j'ai aussi une très grande partie de moi qui est algérienne parce que j'ai mes origines et puis la façon dont j'ai été éduqué à la maison, donc voilà, tout simplement. Alors les choses se sont passées très simplement en fait, cet été durant mes vacances, j'étais en vacances en Algérie justement et durant cette période-là, j'ai reçu un appel du président qui m'a tout simplement fait part de son envie à lui et au coach que je rejoigne la sélection parce qu'il y avait encore une possibilité. Pour être honnête, moi c'est quelque chose qui me trottait un peu, même depuis très longtemps dans la tête, mais je ne me voyais pas faire la démarche moi-même parce que j'avais peur que ça se voit en tant qu'opportuniste et là le coach et le président m'ont tendu la main, donc forcément j'ai vu un signe du destin pour ma part parce que voilà, j'ai vu que j'avais une deuxième chance et j'ai sauté dessus parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas rater je pense. Alors ce qu'elle représente cette sélection, c'est beaucoup pour moi. Encore une fois, pour être honnête, une fois mon choix de rejoindre l'équipe de France, ça a été, j'ai ressenti tout simplement un regret et puis j'ai senti que pour ma part et personnellement, je n'avais pas fait le choix qui me convenait à moi, mais voilà, encore une fois, je ne me voyais pas faire entre guillemets le premier pas parce que ça allait me faire passer pour quelqu'un d'opportuniste et puis voilà, donc voilà, cette sélection elle représente énormément pour moi, pour ma famille, pour mes parents, donc c'est quelque chose de très fort pour moi. Mes rapports en général avec l'Algérie, ils sont très forts, ils sont forts et très étroits parce que depuis le plus jeune âge, j'avais pour habitude de m'y rendre tous les étés, voilà, avec ma mère et ma famille, donc forcément il y a de gros liens de fait et des liens très forts, donc forcément le fait d'y aller tous les ans et puis voilà, la seule fois où je n'ai pas pu m'y rendre, c'était forcément quand il y avait la période Covid, mais sinon c'est vrai que j'ai encore pas mal de familles là-bas, je parle souvent avec eux au téléphone, donc forcément comme je l'ai dit, il y a un lien très fort entre moi et l'Algérie. Alors mes objectifs personnels, ça serait de m'intégrer le plus rapidement possible et le mieux possible au groupe, voilà, parce que je sais que c'est un groupe, un groupe fort, uni et qui est surtout entouré d'un sélectionneur très bon et très qualitatif, donc forcément à moi de montrer que j'ai ma place, parce que c'est un groupe qui a aussi beaucoup de qualités, donc forcément je vais essayer d'apporter le plus possible comme je le sais le faire et comme j'ai pu le démontrer auparavant, donc voilà, tout simplement mes objectifs, on va dire qu'ils se lient un peu avec les objectifs collectifs qui sont de ramener des trophées, le plus de sensations possibles au peuple algérien et aussi les rendre fiers. Ouais, c'est vrai qu'on me pose souvent la question, comment se fait-il que, voilà, on me voit, comment passer d'une saison à 44 matchs la saison dernière et à cette saison où on m'a très peu vu. Tout simplement, en début de saison, la première partie de saison, malheureusement je n'ai pas les réponses, ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Et ensuite, quand le coach Laurent Blanc est venu, il m'a tout de suite réintégré dans le 11 de départ et malheureusement, j'ai eu quelques pépins qui m'ont éloigné des terrains et maintenant je suis en train de me remettre petit à petit au niveau physique pour pouvoir apporter le plus possible à mon équipe. J'ai conscience qu'il y a beaucoup d'attentes, mais s'il y a un mot que j'aimerais faire passer, ce serait tout simplement que je sais et j'ai conscience de certaines pensées et ce que certaines personnes vont penser. Bien entendu, il y en a qui vont croire que c'est un choix par défaut ou opportuniste, mais si c'était un choix par défaut, comme je le dis, je ne l'aurais pas fait maintenant. Je ne l'aurais pas fait maintenant parce que j'ai seulement 24 ans, j'ai encore de nombreuses années devant moi, plus de 10 ans encore de carrière. Si c'était un choix par défaut, honnêtement, j'aurais pu attendre encore jusqu'à 27 ans, 28 ans. Mais là, non, pas du tout. Ce que je peux leur dire aussi, c'est que ce n'est pas du tout un choix par défaut, c'est tout simplement un choix du cœur. Et comme je l'ai dit, il y a bien longtemps que j'avais ça en tête, très longtemps, mais je n'avais pas eu l'occasion. Donc forcément, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont quand même y croire, mais moi, mon objectif, ce sera de leur enlever ça de la tête. Et je sais que ça passe par le terrain et par l'envie et le dénouement que je pourrais apporter et montrer aussi au peuple. Mais comme je l'ai dit, il y a longtemps que j'avais ça en tête et j'y vois un signe du destin. Voilà, comme on dit, c'est le Mektoub. Et puis nous, on est très croyants. Donc forcément, quand je vois que le coach et le président reviennent vers moi, forcément, je savais que ce n'était pas là par hasard. Je savais que c'était prédestiné, que nous, on est là, on est de passage, mais que ce n'est pas nous, au final, qui dictons ce qui va se passer dans notre vie. Donc forcément, voilà le message que j'ai à leur passer, que je me donnerai à fond, bien sûr, je me donnerai à fond, je démontrerai toutes les qualités que j'ai déjà pu montrer et que je vais continuer à montrer. Bien sûr, retrouver mon physique, tout simplement, retrouver mon physique d'ici très peu. Je sais, j'ai confiance en moi. Je sais que juste cette saison, c'est un peu plus compliqué au niveau du temps de jeu, mais ça va très vite changer d'ici la fin de saison. Et puis voilà, donc je vais tout faire pour les rendre très fiers, rendre très fiers à mes proches et c'est ce qui compte. Oui, un petit mot pour conclure. Tout d'abord, sincèrement, remercier le président, le président de la fédération, remercier le sélectionneur de me donner cette chance, cette seconde chance pour pouvoir représenter mon pays. Je sais que je vais arriver avec pas mal d'envie, une fois que physiquement je serai au point. Avec le sélectionneur, on va faire en sorte que je sois là pour apporter le plus possible. Je n'arrive pas du tout en terrain conquis. J'ai bien conscience du vivier qui est là et qui est en train de se créer. Donc ça, c'est super et je suis très content pour la suite et optimiste pour le futur. J'espère qu'on va faire de grandes compétitions, remporter des trophées, bien sûr, pour le pays et se qualifier ensuite pour une Coupe du Monde, aller le plus loin possible. Je pense que ça procure énormément de sensations et de fierté aux supporters. Et voilà, après le dernier mot, ça serait que je vais vraiment tout donner et j'espère leur rendre la confiance que certains m'ont donnée et qui n'ont jamais changé. Donc voilà, tout simplement, j'ai beaucoup d'ambition, beaucoup de motivation et beaucoup de confiance en soi. Donc j'espère que moi et la sélection, tout se passera bien avec beaucoup de réussite. Et surtout, voilà, de longues années et de belles années. Merci.